Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est rendu vendredi le 18 mars et je débute un nouveau vlog. Donc c'est les week-end vlogs habituels qui commencent habituellement les vendredis. Donc je viens de m'asseoir pour commencer à travailler avec mon petit café glacé. Je vais entamer ma petite journée de travail. Comme je finis plutôt les vendredis, ben habituellement ça passe vite. Je vais juste prendre une petite gorgée parce que il me tente. Donc c'est ça. Cette semaine, c'était une courte semaine. J'avais congé lundi. C'est un congé que j'ai passé avec vous dans le dernier vlog. Ça a passé super vite. En plus avec la belle température le printemps. Ben le printemps, c'est pas officiellement le printemps. Mais vous comprenez qu'il a fait beau, il a fait chaud. Ça a vraiment fait du bien au moral et à l'énergie. Donc j'ai quand même eu une grosse semaine au travail. Mais au moins très productive. Je me suis pas faite déranger beaucoup. Et donc ça m'a permis d'avancer énormément de choses et de préparer un petit peu des procédures et des notes et tout. Et j'ai réglé des vieilles affaires. J'ai l'impression que mon cadrage est vraiment coche. Bref, ça m'a donné l'occasion de régler des vieilles affaires que j'avais jamais le temps de régler. Depuis genre un an, pis qu'il traînait, pis qu'il me stressait beaucoup. Fait qu'il y a un énorme poids d'enlever sur les épaules. Ça devrait être fini de régler aujourd'hui. Donc ça me fait vraiment du bien. Et bonne nouvelle, je suis tellement soulagée. Je vais vous avouer que ça a commencé à me stresser beaucoup. Mon remplaçant, sans remplaçant, c'était comment censé commencer. Ben à la base, ce qu'on m'avait dit, c'était genre au mois de février. Pis on était rendu quasiment fin mars. Pis il y avait toujours pas de signe de vie de personne. Donc finalement, c'est officiel. La personne va commencer le 4 avril. C'est certain que j'aurais préféré avant. Mais bon, au moins il y a quelqu'un qui va me remplacer. Fait que ça me soulage. Par contre, je dois avouer que ça me stresse beaucoup de faire la formation et tout. Je sens que là, il me reste deux semaines avant que... Ouais, deux semaines? Une semaine? Bref, avant que la personne a... Non, deux semaines. Avant que la personne arrive. Pis je sens qu'une fois que la personne va être arrivée, là, ça va être des grosses journées. Donc voilà. Les petites nouvelles niveaux de travail. Sinon, qui dit beau temps qui revient, dit organisation de la maison, ménage du printemps. Chose que j'aurais fait même s'il n'y aurait pas eu de beau temps. Parce que je peux vous dire que mon mode nesting, qu'il appelle, est vraiment activated. Ben, mon chum dirait depuis ma naissance. Mais moi, je vous dirais que dans les dernières semaines, je suis vraiment en mode, j'ai envie de tout organiser la maison et faire du ménage. Fait que je pense que ça va être pas mal être une fin de semaine de ménage de printemps, organisation. Fait que c'est pas mal ça qui nous attend. Donc, ce matin, je veux pour me vider l'esprit. Parce que moi, des fois, je pense à tout en même temps. Vie personnelle, travail. Pis là, quand que je pense à tout en même temps, pis que je veux tout faire en même temps, je vais me refaire. Donc, je vais me faire ma petite liste de trucs que j'aimerais qu'on fasse en fin de semaine. Avant de me mettre à travailler, comme ça, pouf, je mets ça de côté. Je peux me concentrer sur mon travail. Fait que c'est ce que je fais. Je vais la faire. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Et sinon, on va se reparler quand je vais finir de travailler plus tard aujourd'hui. Donc, ma petite liste est faite. Fait que je vous montre ça ressemble à quoi. Ménage du frigo, lavage de blanc, lavage de foncé, un lavage de serviette, un lavage de petite mousseline de bébé. Ensuite, je vais faire le ménage du congélateur, ménage du frigo du garage, ménage de l'armoire en dessous de l'évier de cuisine, ménage du garde-manger. Donc, ménage organisation. Ben, c'est quoi que c'est déjà pas mal organisé? Mais bref, on est dû pour jeter ce qui est plus bon, laver puis peut-être réorganiser un petit peu. Après ça, on a été faire l'épicerie hier. Donc, on a des trucs à emballer sous vide. Bien sûr, en fin de semaine, il faut monter un vlog qui va être probablement le vlog actuel. On a un souper de fêtes de la mère de boyfriend demain. Et sinon, on aimerait regarder et arranger l'apport de garde-robe de fœtus. Donc, c'est ce qu'il y a sur la liste pour le moment. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais voilà. Donc, ça me libère l'esprit. Je vais me mettre au travail. Fait qu'on se reparle plus tard. Je vais probablement commencer aujourd'hui avec le ménage du frigo. Yo, mes petites pattenettes YouTube. J'espère que vous allez bien. Johnny vous l'a dit, on est vendredi. Là, il est rendu 1h43. 13h43 de l'après-midi. Ça, vous le savez, pas besoin de vous l'expliquer. Puis là, c'est ça. Là, je suis revenu travailler. On a discuté un peu. Là, on vient de manger parce qu'il faut bien dîner dans la vie. Je suis en train de prendre mon fidèle petit breuvage. Salut. Puis ton dessert aussi. Mon dessert. Mon dessert, c'est juste un petit choco keto du Costco. Juste pour s'enlever les petits goûts du dîner. Juste pour se repomper le gigolo. Gigolo Pumping. Gigolo Pumping. Ça fait que là, c'est ça. Là, j'ai hésitant de deux choses puis j'ai hésitant de prendre ma douche puis vivre ma best life ou rester un petit peu en job et réparer la porte de la garde-robe de la chambre à GG. Ça fait que je vais rester en job puis je vais réparer la porte de garde-robe de la chambre à GG. Ça fait que je vais essayer de la réparer. Si je ne suis pas capable de la réparer, je vais crier. Puis après avoir à crier, je vais faire un petit un petit Félix de moi puis je vais la pimper. C'est ça. Mais là, je vais vous dire c'est quoi qu'elle a. Dans le fond, là, quand on a fait les planchers, il a fallu raccourcir la porte, genre couper un bout de la porte parce que la porte était rendue à frotter. Puis dans le fond, après moi, elle avait déjà été coupée. Ça fait que là, moi, je l'ai coupée encore plus. Puis là, ça l'a comme affaibli ou c'est que c'est une porte, genre une porte d'un même. Ça fait que d'après moi, où est-ce que la pine rentre dans la rail qui est au plancher, il restait pas assez solide. Ça fait que quand j'ai essayé de la rembarquer, la pine a fait comme... Là, je vais essayer d'enlever le bout où est-ce que la pine rentre. Je vais essayer de remettre un nouveau bout de bois plus solide. Taquer ça là. Remettre la pine. Je vais essayer de recresser ça où c'est qu'elle va. Ça fait qu'on va essayer ça. Puis si ça ne marche pas, mon petit boy Félix, mais dans le fond, Van et Félix, je ne m'en rappelle pas s'ils l'ont fait à deux. D'après moi, oui, ils font tout à deux. Ils sont bien cool. Il y avait comme enlevé les pentures de la porte pour qu'au lieu que la porte elle ouvre en accordéon de même, elle ouvre comme des portes françaises. Ils ont fait ça dans la chambre de leur fille. Je trouvais que c'était une bonne idée. Eux autres, ils ont fait ça pour un côté esthétique, je crois. Mais nous, on va le faire pour se sauver une porte. Donc, restez à l'écoute parce que vous allez savoir à la fin du vlog ou pendant le vlog, c'est quoi la décision qui a été prise puis c'est quoi la péripétie? Mais là, leurs portes étaient pas mal plus belles que les nôtres. Pour eux, il y avait une belle porte Pinterest. Nous autres, c'est juste une porte normale. Checkez ma belle blonde Pinterest. Nous autres, c'est une porte de... Garderob. J'essayais de trouver de quoi pour qualifier la porte qui allait être comique, mais j'avais pas d'inspiration. À tantôt! Donc, focus, focus. En fond, c'est ça que je vous disais la pile en comment rentrer de même. La chose que je vais essayer de faire, c'est d'enlever ce morceau-là et d'en mettre un nouveau qui a comme plus de gras pour que ce soit plus solide. Fait qu'on va essayer de faire ça sans tout péter. Donc, j'ai enlevé le bout et ça va être très... Si tu parles pendant que tu filmes le vide, ça va aller mal. Checke là, l'autre estie qui veut m'apprendre comment vlogger, calice. Ouais, c'est ça, ça va bien se faire. C'est juste que là, je pensais que dans mon paquet de retaille de bois dans le garage, il y a un bout de boute qui fit là, mais j'en ai pas. Fait que demain, demain, il faut qu'on sorte de la maison. Fait que tant qu'à sortir, on va faire ça en même temps. On va arrêter à quelque part, acheter un bout de bois et regarder les lemonaires pour la chambre à jager. Fait que c'est ça. Je pensais faire comme ça. un affaire de cocher sur la liste aujourd'hui, mais finalement, non. Ça, c'est pas cocher. Fait que je vais me trouver autre chose à faire pour faire plaisir à Johnny parce qu'elle nous a monté tout un esti blanc. Cette semaine, on a reçu un petit colis pour Gégé, pour le bien-être de le milieu de son corps. Fait que je vais vous montrer ça. Donc premièrement, nous avons ça qui est un chauffe-lingette. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis bon. Je l'ai devenu. Un chauffe-lingette de la marque Munchkin. Là, on a Johnny. Et ensuite, nous avons une petite poubelle pour mettre ses couches. Ça, pour le moment, ça va être sa petite toilette. Il y a dedans que ses besoins vont aller. Pendant que Johnny est aux toilettes, ça ne me tente pas d'aller en bas, mais il va peut-être l'utiliser. Fait que Diaper Genie, son caca va sortir d'une lampe. C'est vraiment doucement. Donc là, ce qu'on va attaquer vu qu'on ne finalisera pas la réparation de la porte de garde-robe aujourd'hui, eh bien, boyfriend va faire le ménage sous les liens et moi, je vais faire le ménage du frigo. Oui. Donc, on a terminé notre première tâche. On a fait le ménage du frigo. Ça fait full de bien. C'est tout organisé par catégorie et nous, notre petit truc qu'on aime bien dans notre frigidaire, c'est la Lady Susan pour les condiments. Si vous n'avez pas ça dans votre frigidaire, je vous le suggère full. C'est full pratique. On va faire ce qu'il faut, là, tiens. Non, je le sais, mais moi, en tout cas, ça a changé ma vie. C'est le fun. Fait que voilà, étape 1 de fait. Content, content. Donc là, je viens d'aller en bas étendre la brassée de blanc. Donc, la brassée de blanc, c'est fait. On peut rayer de la lisse. Ensuite, mon amour, tu veux qu'on s'attaque à quoi? Je vais faire le dessous du lave-à-go, là, puis après, je vais prendre ma douche. Ok. Veux-tu dire bonjour au vlog, taquine? Bonjour, le vlog. Ça fait longtemps, tu ne leur as pas dit bonjour? La caméra, je ne veux pas te zoomer. Ça doit être parce que tu n'es pas du monde. Hum, hum, tu ménages. Donc, on est un petit peu plus tard, on a planifié une vidéo avec un invité spécial. Donc, dans à peu près une semaine, une semaine et demie, on va avoir une vidéo spéciale qu'on a bien hâte de filmer, qu'on va filmer le week-end prochain. C'est avec un invité spécial. Ça fait que là, on a fait comme un petit meeting avec cette personne-là. C'est avec Cynthia Dulude, elle vient me maquiller. Ton rêve, ton plus grand rêve. Donc, voilà, bonne chose de fait. Et, ben, essayez de venir dans Onlire, fais-tu essayer de deviner dans les commentaires? La vidéo va être en collaboration avec qui? Je crois, il passe bien. Mais on ne vous le dira pas parce qu'on va garder la surprise, mais pour le fun, essayez de deviner en commentaire. Et Boyfriend, lui, il a fait le ménage en dessous de l'évier. Veux-tu leur montrer comment c'est organisé? Ouais, c'est pas faux, c'est pas beau, on n'a pas un beau dessous d'évier parce que, comme vous savez, notre cuisine est due pour être rénovée. Mais on a acheté jadis, quand on a déménagé ici, un petit meuble d'organisation fait exprès pour les dessous d'évier puis c'est vraiment pratique. Fait que Boyfriend va vous montrer ça. Moi, je vais barrer ça de la liste ensuite. Puis ça va être ça comme on a pour aujourd'hui les tâches. Ouais, on en a des des études limites. Fait que Boyfriend vous montre ça après ça on va pouvoir barrer ça de notre liste puis après on verra ce qu'on fait. C'est un petit mieux pour partir dans un clip. Comme vous voyez, nos belles armoires maganées et tadaaaan! Fait que c'est ça, on a mis ce rack-là puis là, on l'a comme monté au travers des tuyaux. Fait que je démontre le rack pour le sortir de là à cause des tuyaux. Mais bref, tout est rangé et là, tout est propre. C'est ça, vous avez vu comment c'est pratique parce qu'on ne parle pas d'espace. On peut mettre des choses par terre, des choses en haut, des choses à gauche, des choses à droite, des choses en arrière et des choses en avant. C'est merveilleux. Merveilleux? Yo! Fait que on était dans nos douches. Là, j'ai coupé des patates pour faire des belles frites. Puis là, ça ne paraît pas de même mais c'est quand même des grosses frites de checker qu'on paraît de ma main. Fait que des grosses frites mais des grosses, des longues frites. Fait qu'on va mettre ça dans les airfryers. Mon boy, airfryer. On va manger ça, ça je ne le montrerai pas parce que on va faire un petit dégueulasse mais on va faire des hamburgers maison avec ça. Yo! 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 Fait que les choses sont en train de cuire. Là, Johanny, jeudi, hier, c'est-tu hier? Oui, hier, on était à l'épicerie au Maxi et Johanny a vu ça. Une petite bière sans alcool de la marque Bokel, il me semble, une Bokel, météorite, bière blanche, litchi et clémentine. Sans alcool, je le répète. Donc, Johanny, elle voulait qu'on taste ça, tastez ça. Ouais, avec la petite température de printemps, on dirait que ça m'a donné le goût d'une bonne petite bière mais évidemment, je ne peux pas boire de la petite bière. Fait que je me suis dit que ça allait être le moment idéal pour faire une petite taste-test sans alcool. Je pense que c'est la première fois depuis le début de la grossesse. Je bois plus de la bière l'été ou quand il était beau. Puis là, je me suis dit que ça se marierait bien avec le petit souper de ce soir. Fait que ça sent bon. Ça sent fruité. C'est doux. Ouais, ben, c'est très doux et qu'il n'y a pas de l'alcool. C'est vraiment doux mais c'est très bon. Ouais. Fait que j'aime bien. Donc, voilà la petite canette météorite. Et mais ça, c'est pas le... C'est le bokeh. C'est en souhait de là mais il y a le renault. Ben ouais, j'aime bien que je la rachèterais même. Je sais pas s'ils font une version avec alcool mais il n'y a pas la petite amertume genre. C'est doux, doux, doux. Donc, voilà pour le petit taste-test. Donc, on a fini de souper. C'était vraiment délicieux et là, on a fait une petite folie et on s'est commandé des cornets de chez Chocofab. Fait qu'on devrait recevoir ça dans à peu près, j'imagine, 25-30 minutes. Ben, je finis en train de faire la vaisselle et moi, j'avais choisi un jeu de société. Autre chose qu'on avait organisé également dans la maison mais on a fait ça une journée qu'on ne vloguait pas, je pense. Et on a fait ça très rapidement. On a classé, fait le ménage de la tablette de jeu. Donc, c'est bien simple mais je vais retourner à la caméra. Je vais vous montrer ces boyfriends en fait qui l'ont fait puis c'est bien que ça a fait du bien. On n'avait pas organisé en fait cette tablette-là depuis qu'on était emménagés. C'est le fun, on voit tous les jeux qui sont bien accessibles donc ça fait une chose de fait de plus dans notre mode nesting. Fait qu'après la vaisselle, on va jouer un petit jeu en attendant nos cornets, en mangeant nos cornets puis ensuite, ben, on va aller écouter notre série. Donc voilà, bien simple, on a tous mis les casse-têtes dans le fond vu que c'est le genre d'affaires qu'on utilise un petit peu moins souvent. Après, on a été mettre à la verticale pour que ça soit tout accessible les grands jeux. Fait que ça, c'est tous les jeux qu'on a. Après ça, on a ces deux-là aussi et on a un bac de plastique avec tous nos petits jeux en boîte. Donc voilà, j'aime bien. Ça fait plus propre. Donc j'ai choisi le jeu de game. C'est un jeu qu'on aime quand même beaucoup. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'on joue en équipe et non un contre l'autre. Fait que des fois, ça fait changement. C'est un abonné ou une abonnée qui nous avait proposé ce jeu et on l'avait acheté suite à la recommandation. Puis on a joué quoi, une dizaine de fois? Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on peut jouer à ça. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer le but du jeu. Des fois, des gens qui sont à la recherche de nouveaux jeux, ça pourrait leur intéresser de savoir comment ça fonctionne. Autrement dit, on a quatre bases. Donc deux de un qui va aller vers le haut puis deux de 100 qui va aller vers le bas. Sinon, il y a 98 cartes. Les cartes de 2 à 99 qui vont être à placer. Donc il faut suivre le sens des flèches. On a sept cartes chacun. Puis on joue chacun notre tour. On doit jouer minimum de deux cartes. Puis à chaque fois qu'on finit de jouer, on a re-rempli notre paquet. Puis le but, c'est de jouer jusqu'à temps qu'un des deux joueurs ne soit plus capable du tout de jouer. Puis le but, c'est de vider la pile complètement. Fait que c'est vraiment le fun vu que c'est en équipe. Puis c'est un jeu genre super le fun pour le transporter vu que c'est petit jouer au camping puis des affaires de même. Tu ris de moi parce que j'ai dit jouer au camping. Non, parce que je veux dire c'est que le jeu qui est nice à emporter, mettons, en vacances. comme un p'tit sang. Yo fucking rich! Yo yo yo! Fait que c'est ça, vous voyez, il fait clair, on est rendu le lendemain matin. On a glandé un p'tit peu dans le lit parce que madame Taquin nous a réveillé tôt ce matin. Ouais, ouais, ouais. Elle fait ça, c'est une p'tite calisse. Moi, j'ai réussi à m'assouper encore un p'tit peu puis Johnny elle a l'écouté les p'tits vlogs. Donc, c'est ça. Là, je voulais fermer ce vlog-ci parce que hier, la dernière fois qu'on vous a parlé, on est train de jouer aux jeux de game que Johnny vous a expliqué un peu c'était quoi le principe puis on dégustait nos cornets chocolat favoris. Nos cornets de riche, c'est-tu? Doordash et ça, c'est pas donné, c'est-tu? J'irai pas à l'université, je pense. Ensuite, on a été un peu dans la chambre de Gégé t'as polié ses affaires pour notre plaisir personnel. Ça, c'est une phrase que je pourrais plus dire mais qui soit au monde. Puis, les parents, à Johnny, la semaine passée, nous ont donné une petite caméra avec le petit moniteur puis on peut aussi connecter notre cellulaire après pour regarder ce qu'il se passe dans la chambre de Gégé ou à l'endroit où on décide de mettre la caméra. Mais on s'entend que c'est dans la chambre de Gégé que ça va aller. Donc, on a déballé ça puis on a ouvert ça puis allumé ça puis tout checké voir comment ça marchait connecter ça après nos cells puis on s'est amusé comme si on était des petits espions. Puis après ça, on a juste écouté les vlogs puis la télé puis... Puis c'est ça. On s'est endormi tranquillement pas vite pour passer une bonne nuit mais courte. Une courte bonne nuit. Donc, c'est ça. J'arrête de dire de la merde décousue puis je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de journée une bonne milieu de journée un bon moment à partir de maintenant. Donc, abonnez-vous actuelle la petite cloche laissez un like ou un dislike puis on se voit dans un prochain vlog plus tôt que vous ne pensez. Bye! Johnny Bisous Boyfriend Accolade Ciao! Ciao!